Né le 24 mai 1923, Henri Pley est une figure emblématique des arts martiaux puisqu'il est le pionnier du karaté en France et en Europe. 96e ceinture noire de France de judo, il a donc aussi été l'un des pionniers de cette discipline. Il participa durant 15 ans activement aux compétitions de judo, et une de ses projections favorites était Tomo Enage, avec laquelle il put projeter deux membres de l'équipe de France de judo lors de son passage de grade de cinquième dan. C'est en 1948, grâce à un article dans le magazine Life Magazine, qu'Henri Pley découvre le karaté. Cet article sera décisif pour lui. Il est tout de suite séduit par le fait qu'on pouvait porter des coups, ce qui lui manquait au judo. C'est avec l'aide de son traducteur des revues judokodokan, Fukuda Rikudaro, qui était premier dan de karaté et avec des livres japonais qui commença le karaté. A partir de ce moment là, Henri Pley consacra sa vie au karaté ainsi qu'à la philosophie martiale. et fera venir plus d'une trentaine d'experts japonais et tout cela à ses frais. Nommé Sensei du siècle en 2000, grâce à sa détermination et à son savoir, Henri Pley reçut plusieurs grades dont le dixième dan Henshi de karaté par Tsuneyoshi Ogura. Si on considère Bruce Lee comme celui qui a développé les arts martiaux dans le monde, Henri Pley lui l'a fait en France. Comme Roland Albert Césaire le disait, sans lui, beaucoup ne seraient pas sur l'état de taille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...